Monsieur le Commissaire, chers collègues, pour les écologistes, avoir le Green Deal au cœur de l'agenda européen, c'est une excellente nouvelle. C'est un grand succès. C'est un grand succès pour les scientifiques qui, depuis des années, nous alertent. C'est un grand succès pour les citoyens qui se mobilisent, pour les entreprises qui commencent à agir. Évidemment, c'est aussi un succès pour les écologistes à travers les élections européennes. Et puis, c'est d'abord un succès pour la jeunesse mondiale qui se mobilise sur ces sujets et qui réclame de l'action. C'est aussi une incroyable opportunité, une opportunité pour l'Europe de se doter d'un projet partagé, d'un horizon commun, de mettre nos politiques publiques au service de l'innovation technologique, sociale, démocratique, au service de la relocalisation de l'économie, de la création d'emplois durables sur tous nos territoires, de plus de démocratie. C'est aussi l'opportunité pour nos concitoyens européens de retrouver la maîtrise de leur vie, de retrouver la maîtrise de leur alimentation, de leur déplacement, de leur logement, de leur énergie, alors que nos sociétés sont tellement divisées, tellement fracturées aujourd'hui. Alors la promesse est forte. Mais plus la promesse est forte, je l'ai dit, et moins elle peut être trahie. Le Green Deal, ça ne peut pas être une relabellisation d'un statu quo. Ça ne peut pas être juste un peu plus, juste un peu mieux. Ça ne peut pas être le même budget réaffecté ou relabellisé. Il nous faut des transformations profondes, il nous faut des ruptures. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un investissement public à hauteur de 1% du PIB européen chaque année. Nous avons sauvé les banques, nous pouvons sauver le climat, nous pouvons sauver le vivant, surtout si ça crée des emplois et que ça relance l'économie européenne. Alors si le Green Deal, c'est sauver le climat, c'est sauver le vivant, c'est redynamiser notre économie, c'est créer de l'emploi, à ce moment-là, l'accord avec le Mercosur ne peut pas être signé. L'accord avec le Mercosur ne devrait même pas être envisagé. Nous le savons tous, nous en avons débattu. La déforestation au Brésil a été doublée cette année avec Bolsonaro. Nous savons à quel point ce président attaque tous les jours les droits humains, que ce soit les femmes, que ce soit les libertés, que ce soit les militants, les peuples indigènes ou les homosexuels. Nous ne pouvons pas, au nom des valeurs de l'Europe, au nom du climat, au nom du vivant, aller vers cet accord. L'accord avec le Mercosur, si on le résume à grands traits, c'est exporter des voitures allemandes pour importer du bœuf et du soja. Ça ne peut pas être ça l'Europe du Green Deal. Parce que cette Europe-là, c'est une Europe qui contribue à la mondialisation de la malbouffe, la mondialisation de la souffrance animale, la mondialisation de la déforestation, la mondialisation du dérèglement climatique et la mondialisation de la disparition des paysans dans les pays du Mercosur, comme les paysans en Europe. Nous le savons, notre modèle agricole dépend des importations de protéines végétales. Chaque année, on importe l'équivalent de la surface de l'Allemagne en protéines végétales. Il ne nous faut donc pas simplement stopper cette négociation avec le Mercosur. Il nous faut revoir notre politique agricole commune. Et la version, la proposition que, en tant que commissaire à l'agriculture, vous aviez faite, monsieur Hogan, ne peut pas correspondre au Green Deal. Plus d'élevage intensif, moins de paysans, toujours plus de concentration et de pesticides, ça ne peut pas être la PAC d'une Europe du Green Deal. Changeons la PAC et changeons notre politique commerciale, c'est nécessaire. Le Green Deal peut être cette formidable opportunité pour l'Europe. Madame von der Leyen, ce matin, disait qu'il faut écouter les citoyens européens. Écoutez-les, ils ne veulent pas du Mercosur. Ils veulent qu'on agisse avec ambition, action concrète sur le climat, la biodiversité et la démocratie. Merci. 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 Merci.